bonjour dans ce tuto nous allons aborder les services web qui permettent d'agréger les contenus d'information ce sont des services qui permettent de rassembler à un même endroit toutes les sources d'information et de les classer par thème pour vous constituer votre propre vue de presse automatisé il s'appuie sur les flux rss une technologie qui permet de récupérer les nouveautés les mises à jour d'information d'un site web les plus connus de ces services sont night vibes et feedly il s'agit de deux services freemium avec une partie gratuite et une partie payante la partie gratuite satisfait aux besoins d'une veille très régulière pour notre tuto nous utiliserons feedly à la première connexion il faut créer un compte soit directement avec une adresse e-mail via feedly ou bien avec un compte google facebook ou autres réseaux social twitter evernote etc dans notre cas nous utiliserons un compte google dès la première connexion feedly nous propose plusieurs thématiques de contenu sans avoir besoin d'aller chercher un flux rss dans un premier temps nous pouvons taper un thème ou bien le nom d'un site en cliquant sur follow nous indiquons à feedly que nous voulons nous abonner à ce site pour l'instant aucune catégorie n'est créée feedly nous propose new feed pour créer la catégorie dans notre cas formation nous voyons apparaître la catégorie à gauche en cliquant sur la catégorie nous voyons apparaître tous les derniers articles du site web apprendre autrement la partie de droite feedly nous propose des sites en lien avec le site choisi initialement pour notre exemple nous choisissons de nous abonner au site web sidologie que nous classerons également dans la catégorie ou feed formation pour vous abonner à un nouveau site vous pouvez cliquer sur le plus situé à gauche de votre écran ajoutons maintenant un nouveau site le site les outils tisse un très bon site ressources sur les outils numériques pour la pédagogie nous classerons dans la catégorie ou feed techno pédago nous allons maintenant ajouter une source directement à partir d'un flux rss d'un site web dans un premier temps nous allons chercher l'icône le lien un visuel qui pointe vers le flux rss du site web nous allons ensuite copier l'adresse du flux nous revenons dans l'onglet feedly pour ajouter une nouvelle source et nous copions l'adresse du flux enfin nous pouvons ajouter cette nouvelle source dans un feed existant ou dans un nouveau feed sur certains sites web l'adresse du flux rss le lien vers ce flux n'apparaît pas directement l'astuce est alors d'afficher le code source de la page en faisant un clic droit afficher le code source et en faisant ensuite une recherche ctrl f au clavier sur le mot clé feed nous repérons alors l'adresse du flux que nous pouvons copier il suffit alors de retourner dans feedly et d'ajouter le flux comme nous l'avons déjà fait auparavant de moins en moins de sites web propose des flux rss à donc trouver des compléments à votre veille les réseaux sociaux comme twitter ou linkedin peuvent être très intéressants en complément l'intérêt de feedly réside également dans son utilisation possible sur mobile et tablettes ce qui permet en mobilité d'accéder à sa veille